Au Québec, c'est important qu'on respecte le droit des personnes à l'aide sociale. Le projet de loi 70 est complètement inacceptable parce que c'est inhumain de penser qu'il y a des personnes qui vont se retrouver avec moins de 623 $ par mois. 623, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Depuis des dizaines d'années, le gouvernement maintient dans une pauvreté et détruit la santé des personnes à la cité sociale avec un chèque aussi bas. Les gens chez nous disaient que quand t'arrives à l'aide sociale, si t'es pas malade, l'aide sociale va te rendre malade. Et là, ce qui arrive avec le projet de loi 70, ou particulièrement le programme objectif emploi, c'est qu'il va obliger toutes les personnes qui font une première demande d'aide sociale à suivre un parcours d'employabilité et d'accepter tout emploi que le ministère va juger convenable, ou sinon, ils vont se faire couper leur chèque. Puis concrètement, comment ça va se faire? C'est qu'une fois que tu tombes en aide sociale, il va falloir que tu ailles rencontrer ton agent d'aide sociale, que t'acceptes un plan d'intégration, puis si t'arrives pas à le suivre, ça va tout être des occasions pour couper ton chèque jusqu'au-delà de 623 $ par mois. C'est ça que les libéraux ont prévu pour les personnes à l'aide sociale. Le ministre Blais, il nous promet qu'il va être indulgent à avoir les personnes à l'aide sociale, qu'il va peut-être reculer. Est-ce qu'on le croit? Ça fait des mois qu'on se mobilise, et on va continuer à se mobiliser. On a fait des actions, on a sensibilisé la population, on a envoyé des lettres d'opinion, on a rencontré les députés, et tout ça pour des promesses floues, c'est des trucs, c'est même pas des engagements clairs de la part du ministre Blais. Il est temps qu'ils prennent des engagements clairs, qu'il y ait des non-finalités, des non-obligations. Je le disais, on a eu beaucoup d'appui. Il y a déjà 250 organismes communautaires qui ont signé notre campagne d'appui. Il y a beaucoup de professeurs d'université qui sont de notre côté, les journalistes, les professeurs. Aujourd'hui, on est actifs dans huit régions du Québec. Il y a huit régions qui manifestent avec nous. On va les saluer. Il y a notre gang de Montréal, la gang du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Bistibi, la Naudière, Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie, Côte-Nord, Montérégie et Posse-Saint-Laurent. Let's go la gang! Alors, le message est clair. Si on veut aider les personnes à la société sociale, ce n'est pas en les menaçant et en les coupant, c'est en garantissant un revenu décent, un revenu social. Ça prend des mesures volontaires et adaptées aux besoins d'assidération des gens. Et aussi, on va demander aux ministres de renoncer à ces mesures rétrogrades qui ont été mises l'an passé, comme par exemple réduire le chèque à 200 $ pour les personnes qui entreprendent une thérapie en toxicomanie ou de réduire les chèques pour les personnes qui partagent le logement. Il me semble que c'est simple, M. Blais. Pour aider les gens, il faut les aider. Il faut les menacer et réduire le chèque d'aide sociale. On ne lâche rien, gang. On peut gagner et on va gagner, celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada